Il y a beaucoup de choses qui ont marché déjà, qui ont été positives et il y a quelques petits détails qui ont été négatifs et ces petits détails c'est la force de frappe, la force de puissance d'une équipe comme le Mali. Les jeux égales il faut dire qu'ils ont dominé le match, une chose qui est tout à fait normale je pense quand on joue à domicile et qu'on a un tel noyau donc voilà mais le plan qu'on avait mis en place a bien fonctionné malheureusement on encaisse au pire des moments juste avant la mi-temps puis on remonte en deuxième mi-temps avec quelques ajustements tactiques et là je pense qu'on est un peu mieux, on est mieux dans la rencontre et on arrive à marquer sur une de leurs erreurs donc voilà on les a fait douter, j'ai senti un peu de doute jusqu'à la 77ème minute mais quand vous avez le luxe ou le loisir de pouvoir apporter des changements, faire rentrer des joueurs comme Dumbia, comme D'Angeles, comme Sako, je pense que la différence se fait là-dessus en grande partie. Nous on est un groupe composé majoritairement de nouveaux joueurs, on a fait rentrer des joueurs qui ont 19 ans et qui sont pétris de talent et voilà on est en apprentissage et je pense qu'on a montré une bonne image de nous. Maintenant on a encore du chemin à parcourir pour essayer d'arriver à la hauteur de ces grandes nations comme le Mali. C'est tout ce qu'on joue pas une petite nation, c'est le Mali en face et voilà on a une équipe composée des jeux et on sait que voilà ça va pas être facile de jouer contre une année en France et il faut savoir aussi qu'il y aura 70% des joueurs qui fêtent leur première sélection donc c'est pas du tout évident pour nous mais on savait ce qui allait se passer et on a mis notre système de joueurs en place et on les a fait doter, on a encaissé sur des détails et comme on le savait les groupes c'est juste des détails et ça va pas nous empêcher de continuer à travailler. Le prochain match c'est pas le dernier donc on va apprendre de laisser le prochain match. Dans le point tactique je pense qu'on avait décidé de faire un bloc médian parce que si tu donnes de l'espace à des joueurs de la qualité du Mali tu t'exposes à des problèmes comme ça a été le cas comme l'Arabie Saoudite même si c'était un match amical on a vu les espaces et là ils peuvent en profiter. Un bloc hyper bas c'est pas non plus l'idéal parce qu'ils ont la qualité technique pour créer les actions donc voilà on essaie de faire un mix entre les deux. Après ils ont mis une certaine pression qu'il a fallu supporter. On a plutôt fait un ajustement tactique à la mi-temps mais qui n'était pas dû à la hauteur de bloc, alors on a un peu mieux fonctionné. Maintenant il faut souligner, il faut se rendre compte que nos joueurs locaux, il y en a quelques uns qui étaient sur le terrain, n'ont pas de compétition depuis le mois de juillet. Quand vous jouez face à des joueurs de Ligue 1, de Première Ligue, de Bundesliga, à un moment donné, mais l'aspect physique, surtout qu'on court après le ballon pendant 77 minutes, l'aspect physique joue un rôle primordial et on n'a pas une profondeur de banc exceptionnelle. On a des jeunes joueurs pédrix de qualité mais voilà on a encore du travail. Donc pour moi c'est plus sur l'aspect physique. Aussi les conditions de voyage qu'on a eues ont été déplorables. On a pu faire que deux séances tous ensemble. Donc voilà, on ne va pas pleurer sur tous les toits mais on a des conditions quand même qui sont assez difficiles. Et moi je tiens à souligner la prestation des joueurs et je suis fier d'eux. Fier qu'ils aient pu faire un tout petit peu douter de Mali jusqu'à la 77ème minute. C'est formidable, jouer devant son public, il n'y a rien de plus beau. Pour un joueur de foot, même si on joue dans des grands clubs, jouer pour sa nation, dans son pays, devant son public, il n'y a rien de plus beau. J'espère que les autorités, et je vais redresser un mot ici en direct, j'espère qu'ils feront les efforts pour nous donner des infrastructures dignes et pour mettre les moyens, pour donner la chance à ces joueurs de pouvoir jouer au football dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a du talent, et je pense que quand on a vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, il y a beaucoup de talent au Tchad, mais il nous faut les moyens. Encore aujourd'hui, on voyage sans moyens, sans rien du tout, et on a un peu abandonné. Donc j'espère vraiment qu'à travers ce match-ci et le match de lundi, on pourra montrer une bonne image et donner l'envie à l'Etat et aux dirigeants de nous supporter et de supporter aussi leur pays. Parce qu'on défend leurs couleurs, nos couleurs, et on doit être tous dans le même bateau. Et voilà, j'espère que ce sera le cas rapidement.